Chapitre 3 Chevauché dans le petit matin tranquille Les hautes tours d'Imry réfléchissaient la lumière de l'aurore. Chaque tour chatoyait d'un ton différent. C'était une myriade de teintes pastels qui décoraient l'aube ensoleillée. Des roses, des jaunes, des lilas, des verts, des mauves, des bruns, des oranges, des bleus, des blancs, des ors. Deux cavaliers traversaient les pelouses vertes, laissant derrière eux les murailles de la cité qui rêvent. Ils dirigeaient leur monture vers une forêt de pins, dont les ombres semblaient encore garder jalousement quelque chose de la nuit. Les écureuils sautaient de branche en branche, les renards rentraient au terrier, les oiseaux chantaient, les fleurs ouvraient leurs pétales pour remplir l'air de leur délicate senteur, quelques insectes volaient paresseusement. Là-bas, c'était la cité avec sa vie trépidante. Ici, la campagne avec sa vie nonchalante. Ce contraste saisissant semblait refléter les pensées de l'un des cavaliers au moins, qui sauta à terre et se mit à marcher à côté de son cheval. Des fleurs bleues qui dressaient leur corolle jusqu'à la hauteur de ses genoux s'inclinaient à chacun de ses pas. L'autre, une cavalière, arrêta son cheval sans descendre à terre. Elle se pencha avec des involtures sur le pommeau de sa selle melnibodéenne et sourit à l'homme, son amant. « Elric, tu t'arrêtes déjà ? » Il lui sourit à son tour par-dessus son épaule. « Oui, pour l'instant. » Notre départ a été quelque peu précipité. J'aimerais me recueillir avant de poursuivre notre chevauchée. « As-tu bien dormi cette nuit ? » « Assez bien, Simoril. » Bien que j'ai dû rêver, car, lorsque je me suis éveillé, ma tête ne raisonnait pas de toutes les prémonitions coutumières. Il faut dire que cette entrevue avec Irkoun ne fut pas des plus plaisantes. « Penses-tu qu'il complote de te jeter un maléfice ? » Elric haussa les épaules. « S'il le fait, je le saurais. » « Et il connaît mon pouvoir. » « Je doute qu'il ose utiliser la sorcellerie. » « Il a de bonnes raisons de penser que toi, tu n'useras pas de ton pouvoir. » « Il y a si longtemps qu'il dénigre ton rang. » « Ne risque-t-il pas maintenant de dénigrer tes talents ? » « En mettant à l'épreuve tes dons de sorcellerie. » « Tout comme il a si souvent mis à l'épreuve ta patience. » Elric fronça les sourcils. « Oui, je le crains. » « Mais je pense qu'il m'accordera un moment de répit. » « Tant qu'il ne t'aura pas détruit, Elric, il ne sera pas satisfait. » « À moins que ce ne soit lui qui doit être détruit, Simoril. » Elric se pencha pour cueillir une fleur. Il sourit. « Ton frère aime la puissance, n'est-ce pas ? » « Les faibles n'aiment pas la faiblesse. » Simoril comprit ce qu'il voulait dire. Elle mit pied à terre et s'approcha de lui. Sa robe légère et les fleurs à travers lesquelles elle traçait un sillon formaient une harmonie de couleurs presque parfaite. Il lui tendit la fleur. Elle accepta ce présent, dont elle effleura les pétales de ses lèvres au dessin parfait. « Et les forts n'aiment pas la force, mon amour. Yurkoun est de mon sang, mais je vais te donner un conseil. Use de ta force contre lui. » « Je ne veux pas le tuer. Je n'en ai pas le droit. » Elric reprit cet air sombre qu'elle lui connaissait bien. « Tu pourrais l'exiler ? » « Exil et mort ne sont-ils pas synonymes pour un Melnimonéen ? » « Tu as parlé toi-même d'aller dans les jeunes royaumes. » Elric rit d'un rire amer. « Ha ha ! Ouais, mais peut-être ne suis-je pas un vrai Melnimonéen. » « C'est Yurkoun qui l'a dit. » « Et les autres sont là pour acquisser. » « Il te hait parce que tu es un contemplatif. » « Ton père aussi était un contemplatif. » « Et il ne se trouvera personne pour dire qu'il n'était pas un bon empereur. » « Mon père avait choisi de ne pas mêler le fruit de sa contemplation à ses propres actions. » « Il gouvernait comme un empereur doit gouverner. » « Peut-être leur fidélité a-t-elle hors de propos. » « Peut-être Yurkoun a-t-il raison. » « Peut-être me faudra-t-il un jour trahir cette confiance ? » « Réservé à l'île au dragon un funeste destin. » Ses tristes yeux de rubis cherchèrent les yeux de Simoril. « Peut-être aurais-je dû mourir en sortant du ventre de ma mère. » Yurkoun eut alors été empereur. « Le destin a-t-il vu déjouer ses projets ? » « Les projets du destin ne sont jamais déjoués. » « Ce qui est arrivé est arrivé parce que le destin en avait ainsi décidé. » « Si toutefois le destin existe, et si les actions des hommes ne sont pas simplement la réplique aux actions d'un homme, » « d'autres hommes. » Elric poussa un profond soupir et tourna vers Simoril un visage où se peignait l'ironie. « Ta logique ne te conduit pas très loin de l'hérésie. » « Si nous en croyons la tradition mêle des modéennes. » « Peut-être serait-il préférable pour toi d'oublier que nous sommes amis. » Elle rit. « Voilà que tu parles comme mon frère. » « Serais-tu en train de sonder l'amour que je te porte, mon seigneur ? » Il remonta sur son cheval. « Non, Simoril, je te conseillerais plutôt de sonder toi-même ce sentiment, car j'ai la prémonition que notre amour porte quelque chose de tragique en soi. » Elle se remit en selle, souriant et hochant la tête. « Tu vois le malheur partout. » « Peux-tu pas accepter simplement les présents que tu as reçus ? Ils sont pourtant assez rares, mon seigneur. » « C'est vrai. » Ils se dressèrent sur les étriers en entendant un bruit de sabots derrière eux. Ils virent alors, non loin de là, une horde de cavaliers en habit jaune. C'était leurs gardes respectives qu'ils avaient laissées derrière eux. Ils avaient tenu à être seuls. « Viens, » cria Elric, « traversons ces bois et franchissons cette colline là-bas. Ils ne nous trouveront jamais. » Ils éperonnèrent leurs coursiers. Ils traversèrent des bois où le soleil jouait avec les ombres, franchirent une colline au flanc escarpé. Ils arrivèrent finalement dans une plaine où poussaient les buissons couverts de ce luxuriant fruit vénéneux du bleu de la marrante, du bleu de la nuit, de cette nuit que même la lumière du jour ne peut dissiper. Melniboné regorgeait de ses baies et de ses herbes. Et c'est à certaines d'entre elles qu'Elric devait d'être en vie. D'autres servaient à la fabrication des potions magiques, dont les Melnibonéens s'abreuvaient depuis de nombreuses générations. Aujourd'hui, rares étaient ceux qui franchissaient les murs de la cité pour aller cueillir ses précieux fruits. Seuls les esclaves exploraient l'île. En quête de ses racines et de ses arbres-risseaux grâce auxquels les hommes faisaient des rêves monstrueux. Des rêves somptueux. Car c'était dans les rêves que les nobles de Melniboné puisaient leur plus grande joie. Le peuple de Melniboné avait toujours été ce peuple introverti, à l'ère Mossade. Et c'est pour cette raison qu'Imryre s'était appelé la cité qui rêve. Ici, même le plus misérable esclave mangeait des baies pour trouver l'oubli. Celui qui devenait ainsi l'esclave de ses rêves était un esclave docile. Elric était bien le seul à refuser ses drogues. Peut-être parce qu'il devait en prendre d'autres, combien nombreuses, simplement pour avoir le droit de vivre. Ils avaient semé des gardes en abis jaune. Lorsqu'ils eurent traversé cette plaine où poussaient les précieux buissons, ils ralentirent leur allure. Ils arrivèrent alors sur une falaise du haut de laquelle ils découvrirent la mer. Les vagues étinsolantes venaient se briser langoureusement sur le sable blanc de la plage. Les mouettes tournoyaient dans le ciel pur. L'écho lointain de leur cri ne faisait qu'ajouter à la sérénité des deux amants. En silence, ils conduisirent leur monture à travers les sentiers escarpés qui descendaient à la mer. Ils mirent les chevaux à l'attache, puis s'éloignèrent sur le sable. Leurs chevelures flottaient, noires et blanches, dans le vent qui soufflait de l'Orient. Ils découvrirent une grotte que l'humidité de la mer avait épargnée, et qui interceptaient le message des vagues auxquelles elles répondaient par un faible écho. Ils se dépouillèrent de leur habit de soie et firent l'amour, tendrement, dans la pénombre recueillie des roches. Ils restaient là, blottis dans les bras l'un de l'autre. Au dehors, le soleil dardait ses chauds rayons, le vent était tombé. Puis ils plongèrent dans les flots et emplirent de leur rire l'immensité des cieux. Alors qu'ils faisaient glisser les étoffes de soie sur leur peau, ils remarquèrent qu'à l'horizon le ciel s'assombrissait. Elric dit alors, « Je crois que nous allons de nouveau être mouillés, avant même d'avoir le temps d'arriver à émerir. Nous aurons beau galoper aussi vite que nous le pourrons, nous ne serons pas épargnés par l'orage. » « Nous devrions peut-être attendre ici la fin de la tempête ? » suggéra Simoril, s'approchant de lui et appuyant son doux corps contre le sien. « Non, » dit-il, « je ne peux m'attarder plus longtemps, car je dois prendre des potions qui sont à émerir. Sinon, dans une heure ou deux, je commencerai à sentir mes forces m'abandonner. Tu m'as déjà vu dans cet état, Simoril. » Elle caressa à l'usage Elric et le regarda avec des yeux pleins de compassion. « Oui, je t'ai déjà vu dans cet état, Elric. Viens, rejoignons nos chevaux. » Lorsqu'ils arrivèrent près de leur monture, le ciel était gris au-dessus d'eux, et même menaçant du côté de l'Orient. Soudain, le tonnerre gronda et la foudre éclata. Les flots étaient déchaînés, comme gagnés par l'hystérie des cieux. Les chevaux renaclaient et piaffaient, pressés de quitter ces lieux. Alors que les deux cavaliers se mettaient en selle, de grosses gouttes de pluie vinrent déjà s'écraser sur leur chevelure et leur cape. Ils rentrèrent à émerir au grand galop. Les éclairs sillonnaient le ciel. Le tonnerre grondait tel un géant courroussé, tel un vieux seigneur du chaos tentant de violer les frontières du royaume de la terre. Simoril jeta un regard sur le pâle visage d'Elric, que les feux du ciel un instant illuminèrent. Un frisson l'envahit. Ni le vent ni la pluie n'en étaient la cause, mais plutôt la vision du noble érudit qu'elle aimait, et que les éléments semblaient avoir métamorphosé en ce démon, en ce monstre qui n'avait plus rien d'humain. Sur son blanc visage, ses yeux pourpres lançaient des flammes pareilles aux flammes de l'enfer d'en haut. Ses cheveux, que le vent avait rejetés en arrière, étaient devenus le cimier d'un funeste home de combat. Par quelques artifices des feux de l'orage, sa bouche se tordait de douleur et de rage. Et soudain Simoril comprit. Elle avait compris que cette chevauchée était l'ultime moment de paix qui leur serait octroyé. L'orage était une manifestation des dieux. Le prélude à d'autres orages. Elle tourna de nouveau les yeux vers son amant. Il riait. Il avait offert son visage à la chaude pluie et les gouttes giclaient dans sa bouche ouverte. C'était le rire spontané, le rire innocent d'un enfant heureux. Simoril s'efforça de rire à son tour. Mais elle dut détourner les yeux d'Henrik. Elle pleurait. Elle pleurait encore lorsqu'ils aperçurent Imreir dans le lointain. Sombre silhouette massive qui se profilait sur la ligne claire de l'horizon. L'orage n'avait pas encore atteint l'Occident. Ésta n'est pas encore atteinte. Juste votre montre. Sous-titrage FR ?